Salut salut ! Et bien bonjour les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. Aujourd'hui je voulais vous parler de course à la voile. Pas exactement de course à la voile, mais quand même vous allez comprendre l'analogie. Il y a quelque temps, il m'est arrivé une chose qui m'arrive un petit peu souvent. Quelqu'un est venu vers moi, un client, qui a un projet sur une... Il se trouve que c'est une maison, même si on n'en fait pas beaucoup. Et sur cette maison, assez rapidement, on voit qu'il y a des risques très importants de surchauffer. Et donc la question de ce client, c'est de me demander, est-ce qu'on pourrait mettre des protections solaires, mettre des casquettes, etc. C'est-à-dire régler certains paramètres de la conception. Et ce que je lui ai dit, c'est qu'en fait, le problème c'était pas une question de réglage. Il y avait un problème de fond. Le mode constructif, la manière dont est conçu le bâtiment, ne va pas à l'endroit où ça se passe. Ça se passe dans le sud, c'est un bâtiment qui a les principales caractéristiques d'un bâtiment, disons de montagne en climat un peu froid. Ce qui le rend extrêmement sensible à la surchauffe. Donc si on veut bien travailler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut revenir en arrière et tout remettre à plat. Parce que sinon, on va passer son temps à ramer contre des options de conception qui ont été prises dès le début. Et l'analogie avec la course à la voile, elle est simple. En course à la voile, ça ne sert à rien de bien régler votre bateau si vous n'avez pas pris le bon cap dès le début. Si l'objectif est par là et que vous êtes parti par là, même avec un bateau super bien réglé qui va super vite, vous allez arriver après les autres. Eh bien en conception de bâtiment, c'est pareil. Il y a une qualité très importante des concepteurs, c'est la capacité à pivoter au bon moment. La capacité à pivoter, qu'est-ce que c'est ? C'est celle de reconnaître qu'arriver à un certain stade, si on n'arrive pas à résoudre le problème, il faut revenir en arrière et prendre de nouvelles options qui soient parfois radicalement différentes. Et dans un cas comme celui-là, ce que ça nous dit, c'est que si on a fait un bâtiment qui a tout pour être sensible à la surchauffe, ce n'est pas avec des petits ajustements qu'on va y arriver, il faut revenir en arrière. Et pour pouvoir faire ça, si vous-même n'êtes pas expert du sujet, il faut que vous ayez les bonnes informations. Et il faut que les experts qui vous accompagnent vous disent le plus tôt possible, est-ce que ce que vous êtes en train de concevoir va effectivement dans la bonne direction. Et la bonne direction minimale, c'est des consommations énergétiques minimales et une robustesse à la surchauffe. Ça, c'est le contrat minimal de n'importe quoi qu'on construit ou qu'on rénove aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, il faut très tôt voir quelles sont les grandes options de base qu'il faut mettre en place ou re-questionner pour que ces objectifs soient atteints le plus facilement possible. Parce que ce n'est pas avec des réglages qu'on va rattraper un mauvais cap. Et faire ce travail, ça ne doit pas être déprimant. Ça doit au contraire être réjouissant, se dire, oh là là, mais super, on a évité les grandes catastrophes. Ça doit se faire avec un esprit constructif et créatif. Et ça, c'est une des expressions de l'énergie positive, celle qu'on a dans la tête, la vraie.